Bienvenue à ce café matinal. Alors que je me préparais pour ce café matinal, j'ai vraiment eu à coeur de partager avec vous un passage de la Bible qui est dans les actes des apôtres au chapitre 3, les versets 1 à 10. Et ça va comme ceci. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, vers 9h. C'était plus vers 3h l'après-midi à notre heure à nous. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion au Pierre et avec Jean, le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entraîne avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émois et de stupéfaction au sujet de ce qu'il y était arrivé. Il y a tellement de beaux récits dans la Bible, des récits fantastiques et celui-ci en est vraiment un où c'est vraiment beau de voir cet homme guéri et d'être complètement dans la joie par la suite. Et ici, l'histoire commence avec Pierre et Jean, les deux apôtres, et qui s'en vont au temple à l'heure de la prière. Et j'ouvre une petite parenthèse avant de continuer. Permettez-moi de vous dire que c'est important aussi d'aller, nous aussi, au temple, au temps de prière. C'est important, pas simplement de vivre l'église à la maison, mais d'aller à l'église. Comme Pierre et Jean, ils avaient une bonne habitude, c'était d'aller à l'église, d'aller au temple. Et même si en ce moment, au moment où je vous parle, nos églises sont encore fermées et qu'on a pris l'habitude d'être à l'église, à la maison, il faut reprendre l'habitude et commencer à dire, je vais partir, je vais sortir, je vais aller à l'église aussitôt que ça va ouvrir, afin de pouvoir louer Dieu, afin de pouvoir adorer le Seigneur avec les autres. Et ensemble, c'est pas pareil comme à la maison. Et même si on encourage les gens souvent à dire, à la maison, dans le temple, comme dans les maisons, dans les maisons, les petits groupes. Maintenant, on veut vous dire que c'est bon en les petits groupes, mais c'est bon aussi dans le temple. C'est pas pareil. Et je ferme ici ma petite parenthèse. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait à la porte du temple appelé la Belle. Alors, cet homme était, comme l'a dit, dès sa naissance, le texte parle dès le sein de sa mère. Donc, il a toujours été handicapé. Et dans le chapitre suivant, ça nous dit que c'est un homme qui était âgé, âgé déjà de plus de 40 ans. Donc, ça faisait longtemps qu'il vivait son handicap. Et c'était pas un simple boîtement, parce que souvent on dit un boiteux, mais on devait le porter pour l'amener là. Il pouvait pas s'y rendre par lui-même. Donc, il avait un vrai handicap. Et on le portait et on le mettait à la porte du temple afin qu'il demande, le texte dit, des actes de compassion ou d'autres versions disent l'aumône. En fin de compte, on le plaçait là pour qu'il puisse mendier, demander de l'argent. Et c'était probablement sa seule façon de subsister en quêtant, en demandant des sous. Le texte nous dit qu'on le plaçait là chaque jour. D'autres traductions nous disent qu'on le plaçait là toute la journée. Alors, toute la journée, il était à la porte du temple, appelé la belle pour demander l'aumône. Il dépendait de cela. Il dépendait des autres pour survivre. On le plaçait à la porte, appelé la belle. J'aime cette expression-là et c'est peut-être ça que j'aimerais que vous reteniez, la porte du temple, appelé la belle. Moi, je crois que la porte de nos églises devrait être appelée belle. Belle, pas parce qu'elles sont de beaux matériaux, qu'elles ont des beaux vitraux ou de beaux reliefs, mais parce qu'à l'église, c'est l'endroit où on peut trouver la compassion, c'est l'endroit où on peut trouver l'espoir, c'est l'endroit où on peut trouver de l'aide, qu'on peut trouver de la direction, de l'encouragement, la vie, l'amour. En fin de compte, on peut y trouver Dieu. Alors, c'est important de voir l'église. C'est une belle place. C'est la belle endroit. C'est la porte, appelée la belle. Ça devrait être aussi la porte de nos églises. Ça devrait être aussi le meilleur endroit pour demander des gestes de compassion, comme ce boiteux qui était à la porte pour demander ces gestes-là, pour demander. C'était lui. Pour lui, c'était son spot préféré. C'était son endroit. C'était la place qu'il voulait être pour demander, parce que tout simplement, il se disait, les gens qui vont là, ça doit être des gens généreux. Alors, l'église, ça doit être un endroit de compassion, un endroit où les gens sont gentils. L'église, c'est pas un endroit où il devrait y avoir de l'abus, du jugement, de la condamnation, du rejet. Malheureusement, souvent, c'est un sport national de vivre le rejet, de rejeter les gens. Mais on veut qu'à l'église, ça ne soit pas cela. Beaucoup de gens aimeraient franchir les portes de l'église, mais ils ont vécu des situations dans leur vie, ils ont vécu des choses avec leur église qui peut-être fait que maintenant, ils ne veulent plus aller à l'église. Et ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé. Et permets-moi de dire aujourd'hui, permets-moi de dire que si tu as été abusé, si tu as été blessé par ton église, j'aimerais en leur nom te demander pardon. Dans le nom de Jésus, je voudrais juste que tu sois libre de toutes ces blessures que l'église a pu te causer, ton église. Jésus t'aime, il veut que tu puisses voir combien son église que lui bâtit est belle et qu'elle est là pour toi. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'aider. Pierre-Jean s'en allait au temple pour la prière. Et cet homme était là, désirant un acte de compassion, il leur demandait l'aumône. Et Pierre arrive devant lui, devant cette superbe belle porte, et cet homme qui est là, lui, voit Pierre et Jean, il voit tous ces gens qui passent et il s'attendait à recevoir d'eux un aumône, quelque chose. Et bien sûr, probablement, il ne s'attendait pas que quelqu'un lui offrirait la guérison de cette journée-là. Pour lui, il était handicapé depuis si longtemps, ce qu'il voulait avoir, c'est un peu de sous, un peu d'argent pour pouvoir manger. Un sourire, quelque chose au moins. Et bien souvent, on a tendance à regarder les besoins des gens ou à regarder, en fin de compte, ce que nous, de mesurer ce qu'on est ou ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni art. Il aurait pu dire, bien, je n'ai pas d'argent, je continue et je rentre à l'intérieur du temple. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous savez, on peut se considérer juste en fonction de tout ce qu'on n'a pas puis avoir tous les besoins, dire si impossible, moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas les ressources. Si vous saviez combien de fois, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? J'ai des gens qui viennent me voir dans mon bureau, j'ai des gens que je rencontre des fois, ils veulent des conseils et je me dis, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas la capacité, je n'aurai pas les bonnes paroles, je me sens tellement souvent inadéquat. Mais comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent ni art, mon coffre à outils est tout petit, mais je ne dois pas oublier que ce n'est pas moi qui change les vies, mais que c'est Jésus, que c'est notre Dieu qui change les vies. Alors, Pierre dit à cet homme, il lui dit, je n'ai ni argent ni art, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce qui fait la grande différence, ce qui fait la beauté de l'Église, ce n'est pas nécessairement dans le fait qu'on a plein de choses. La beauté de l'Église se trouve dans le fait que ce qu'on a, le peu qu'on a, Dieu le multiplie et fait la différence. Lorsqu'on regarde l'Église, on peut voir en elle tout ce qu'elle n'a pas. Dans mon Église, moi, il n'y a pas de groupe. Dans mon Église, j'entends souvent, il n'y a pas de groupe dans mon Église. Il n'y a pas de jeunes dans mon Église. Il n'y a pas de célibataire dans mon Église. Il n'y a pas de bon musicien dans mon Église. On n'a pas les moyens dans notre Église. Mais qu'est-ce que vous avez? Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu peux offrir? Cet homme cherchait la compassion. Il ne cherchait pas midi à 14 heures. Il voulait de la compassion. As-tu du temps? Peut-être que tu peux donner du temps à ton Église. Peut-être que tu ne peux pas te déplacer, mais peut-être que tu peux faire des appels téléphoniques. Tu peux appeler quelqu'un qui est seul. Peut-être que tu peux offrir un bol de sope à ton voisin. Peut-être que tu peux donner une journée ou quelques heures à Action Nouvelle Vie ou à un organisme dans ta région qui aurait besoin de bénévoles. Peut-être que tu peux conduire une personne qui a un rendez-vous chez le médecin. Peut-être que ce que tu as, tu l'offres. Tes pains et tes poissons peuvent être multipliés par Jésus. On peut passer devant les gens et les ignorer ou comme Pierre qui a mis le regard sur lui et cet homme l'a regardé, s'attendant à recevoir de lui quelque chose. Et Pierre a tendu la main. Il l'a relevé et Jésus l'a guéri. Alors, on a besoin de tendre la main pour que les gens puissent être touchés par Dieu. Vous savez, tous les gens passaient devant cet homme depuis des années et les gens ne le remarquaient plus. Mais Pierre, lui, s'est arrêté. Il l'a vraiment vu. Il a vraiment vu qui il était. Peut-être, toi, tu dis « je n'ai pas ce qu'il faut », mais peut-être que tu ne sais pas que tu as plein de choses que tu peux offrir. Tu as plein de choses que tu as vécues dans ta vie que tu peux offrir aux gens. Peut-être que tu as vécu la maladie et que tu t'en es sorti. Peut-être que tu as vécu un divorce et que tu t'en es sorti. Peut-être que tu as vécu des épreuves dans ta vie et que tu as passé à travers et qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que toi, qui sont assis à la porte, qui attendent juste que tu leur tendes la main. Alors, c'est à toi. C'est à toi de tendre la main comme Pierre l'a fait. Ils s'attendent de nous. Ils attendent de nous de recevoir quelque chose comme ce boiteux. Un jour, j'étais à l'église, à la prairie, et il y a un homme qui était assis dans l'escalier, qui est dans l'escalier extérieur, près de la porte d'entrée des bureaux. Et la secrétaire me dit « Il y a quelqu'un assis devant la porte. On ne sait pas c'est qui. » Et il avait l'air un peu étrange. Alors, je suis allé le voir. Et le gars, oui, il était étrange, un peu perdu. Il voulait entrer à l'intérieur pour prier dans le sanctuaire en plein jour de semaine. Et l'église n'était pas ouverte. Il avait simplement les bureaux. Alors, je lui explique. Maintenant, on prend le temps de l'écouter. Je suis assis dehors dans l'escalier. Et je prends le temps. Je l'écoute. Je suis prêt avec lui. Quelques jours plus tard, il revient. Il s'assoit dans l'escalier. Je m'assois encore avec lui. Et je ne sais pas qui est-ce qui est devenu. Je ne l'ai jamais revu par la suite. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a pu faire, ce que j'ai fait avec lui. Mais, ce que je sais, je lisais dans Marc qui dit, l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 26, ça dit, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis les puits, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la fossée et c'est le temps de la moisson. » On ne sait pas ce qui se passe. On sème une graine. Qu'est-ce que Dieu va faire avec? Moi, j'ai semé dans cet homme-là. Qu'est-ce que Dieu fait avec lui? C'est lui qui sait. Dieu veut faire des grandes choses à travers ton peu, à travers tes pains et tes poissons. Faisons que la porte de l'Église soit appelée la belle. Un lieu, quand on y entre, que ce soit en présentiel ou en virtuel, on y trouve de l'accueil, de l'amour, de la compassion, de l'écoute. Et laissons Dieu être tout simplement Dieu lui-même. Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...